Bonjour Marc-Olivier Strauss-Kahn. Bonjour. Vous êtes directeur général honoraire de la Banque de France, donc vous êtes un ancien banquier central, vous êtes économiste de formation et toujours chargé de cours à l'ESSEC. Alors vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, on ne comprend plus rien avec les taux d'intérêt négatifs, tout a changé. Et les économistes nous disent que la courbe de Philips ne marche plus. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse courbe de Philips ? Alors c'est vrai que les économistes aiment bien parler un jargon. La courbe de Philips tout simplement relie plus d'activité économique à plus d'inflation, c'est-à-dire une hausse du niveau général des prix. Si on met l'activité à l'horizontale et l'inflation à la verticale, la courbe va être croissante, sa pente va être positive. On peut aussi présenter la relation dans l'autre sens. On va dire à ce moment-là que plus de chômage va avec moins d'inflation. Dans ce cas-là, la courbe va être décroissante, sa pente est négative. C'est d'ailleurs bien entre le chômage et les salaires nominaux que cette relation a été établie pour la première fois empiriquement par un Néo-Zélandais, Philips, William Philips, d'où le nom de cette courbe. Et il a fait son étude sur le Royaume-Uni de 1861 à 1957, donc presque 100 ans. Et l'intuition derrière cette relation, c'est que plus il y a de chômage et moins un salarié va oser demander des augmentations salariales parce qu'il peut craindre lui-même de tomber dans le chômage ou qu'il y a des chômeurs pour le remplacer. Ensuite, des versions plus élaborées ont relié ses grandeurs en termes d'écart par rapport au passé ou par rapport à des taux d'équilibre. Alors pourquoi est-ce que cette courbe, cette fameuse courbe que vous venez d'expliquer, elle est très importante pour les banques centrales ? Alors quand cette courbe est pentue et stable, c'est-à-dire que son coefficient ne varie pas trop et est différent de zéro, elle va servir à la conduite de la politique monétaire. La cible monétaire dans les pays développés, pour la plupart des grandes banques centrales, c'est une inflation modérée autour de 2% pour ne pas nuire et même promouvoir une croissance et un emploi durable. Ce coefficient, le coefficient de cette pente, va permettre d'évaluer l'impact d'une surchauffe économique ou d'une atonie économique, notamment via le marché du travail, sur l'inflation. Et l'évolution des salaires n'est qu'un des facteurs, c'est vrai, mais il va avoir un impact important et va permettre aux banques centrales de décider si elles doivent durcir ou adoucir l'intensité de la politique monétaire. Alors vous l'avez dit, ça n'est qu'un des facteurs de l'inflation, la hausse des salaires. Et justement, cette courbe, elle n'est pas critiquée depuis aujourd'hui. Déjà, elle était très plate, elle avait tendance à s'aplatir au cours des dernières décennies, ce qui fait qu'on mettait en cause sa validité. Alors c'est vrai, depuis 30 ans, cette courbe a tendance à être plus basse et surtout plus plate. C'est-à-dire que le coefficient est plus proche de zéro. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Focalisons par exemple sur la globalisation et notamment le poids de la Chine dans l'activité mondiale qui a joué doublement via la concurrence. D'abord sur les salaires, parce qu'il y a une modération des salaires par risque ou crainte de délocalisation. Et puis sur les entreprises qui n'osent pas nécessairement prendre une marge importante sur leur prix. Et depuis la crise, il est vrai, celle de 2008-2009, que la reprise économique, durable, par un coût, mais qui est sensible, ne s'est pas accompagnée de l'inflation habituelle. Et si le coefficient devenait trop nul, trop proche de zéro, alors il ne pourrait plus servir pour mesurer l'impact du chômage sur l'inflation. Et s'il devient trop instable, il n'y a plus non plus de relation qui permet d'avoir un rôle prédictif. Alors est-ce qu'on en est là justement ? Est-ce qu'il faut donc enterrer, comme on l'entend, la courbe de Philips ? Non. La quantité est plus faible, le coefficient est plus proche de zéro, mais il n'est pas nul. Et ça, c'est vrai aussi bien au niveau du G7 que de la zone euro. L'impact de la réduction du chômage, et c'est vrai, atténué. Il est retardé. Jeannette Yellen, l'ex-présidente de la Fed, expliquait que, comme on avait réussi à éviter la déflation, c'est-à-dire pas simplement une inflation négative, mais quelque chose de durable, qui va avoir un impact sur les salaires et toute l'économie, il y a eu une sorte de répression de l'inflation qui fait qu'elle met plus de temps à rebondir. Pour autant, les études de la Banque de France, et je vous invite à aller consulter son site et le blog qui explique ça, montre que ce coefficient n'est pas nul et est relativement stable dans la dernière décennie. Et la Banque centrale européenne, elle-même, utilise parmi ses nombreux instruments la courbe de Philips pour essayer de prédire l'inflation. Donc, la courbe est peut-être engourdie, elle est peut-être endormie, mais surtout, il ne faudrait pas l'enterrer vivante. Merci beaucoup, Marc-Olivis Troscan, pour ces explications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada